Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Réparole. En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, vous allez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche d'abonnement que tout simplement nos prochaines vidéos ou encore nos prochains témoignages puissants. Ici, mes frères et soeurs, une soeur va nous raconter ce qu'elle a vu des anges pour venir la prendre comme ça et l'amener dans un endroit où elle espère parler. Mes frères et soeurs, ce témoignage a rendu commun. Pour bien d'avoir ce témoignage, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. Joignez-vous donc à nous de cette prière et que Dieu lui-même nous visite par son bon esprit. Disons tout ensemble les deux familles, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, guide-nous, oriente-nous tout au long de ce témoignage puissant. Visite-nous, fais-nous connaître et découvrir ce que nous ignorons. Afin que notre âme soit sauvée. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ de nous guider et de nous orienter. Tout au long de ce témoignage puissant, visite chaque abonné, visite toute l'équipe de nos réponses et que ta main puissante soit sur nous. S'il te plaît Seigneur, que notre cœur ne soit pas en Dieu aussi à l'écoute de ta parole, que toi même tu sois avec nous pour nous guider aujourd'hui. Nous voulons sauver des âmes, sauver beaucoup d'âmes. Nous avons besoin de toi Seigneur pour nous aider. Aide-nous Seigneur de te donner une entreprise et que ta main puissante nous dirige. Tout ce que le diable et ses deux mots font contre nous, contre tes enfants, même contre tous les abonnés, que cela échoue chaque jour. Donne-nous la force de marcher toujours sur le droit chemin même. Si c'est difficile, mais si c'est dur, que toi même tu sois là pour nous guider et nous fortifier. Merci Seigneur de ce que tu ressources nos prières et de ce que tu nous quittes aujourd'hui. Et nous te remercions au passage pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes et la vie que tu donnes à tous les abonnés qui nous suivent chaque jour. Amen. C'est extraordinaire mes frères et soeurs. Franchement, nous devons prier et découvrir des vraies choses. Et pour bien découvrir les vraies choses, nous nous visitons chaque jour dans les témoins puissants sur notre vol. Et ces témoins puissants que vous allez entendre. Ha, mes frères et soeurs, ce que vous allez entendre, ce n'est pas du tout joli, joli. Mais vous devez les entendre Seigneur, nous devez l'entendre mes frères et soeurs, afin de pouvoir être vraiment prudents et marcher comme ce doigt. Cette partie sera traitée en deux parties. Ne manquez pas, la prochaine vidéo aussi, de l'entendre à puissant cinquantième. Là, ça va être chaud. Écoutons-la. Ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu. Ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu. Les choses n'ont pas été faciles pour moi, mais je suis ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Là, elle nous dit clairement que ce qu'elle va nous raconter ici ne vient pas d'elle. Ça vient tout simplement de Dieu. Et nous devons croire, bien le goûter, parce que notre vie en dépend aussi. Écoutons bien. Pour commencer, je vais lire un passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25 à 26. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Voici ce qui s'est passé. C'était un dimanche. Le service était en cours. Il y avait une grande bénédiction dans l'église, aux environs de 21 heures. Et mon pasteur m'a dit, Adélaïde, le Seigneur me demande de te ouindre. Elle a versé de l'huile dans ses mains et a commencé à me ouindre. Elle a oué mes oreilles, mes jambes, mon ventre et toutes les parties de mon corps qu'elle pouvait atteindre. Et dès qu'elle a placé sa main sur mon front, j'ai vu une lumière vive venant du ciel. Elle est descendue sur moi, et à partir de cet instant, je ne pouvais plus dire ce qui m'arrivait. J'étais inconsciente, et je ne savais plus ce qui était en train de m'arriver. Alors les autres ont décidé de ramener mon corps à mon mari à la maison. Étape 2 Mon voyage au ciel Alors un long processus a commencé. Les anges sont venus et m'ont prise. Nous nous sommes mis à nous élever vers le ciel. Les anges ont commencé à combattre, car il y avait des démons qui nous barraient la voie pour nous empêcher d'arriver à destination. Immédiatement, j'ai vu une lumière vive qui venait du ciel. Et un ange très beau a été envoyé par Dieu. Cet ange tenait une épée flamboyante. Il a brandi et a commencé à combattre les démons, afin que nous puissions passer et arriver là où Dieu voulait que nous allions. Laissez-moi vous décrire cet ange. Il avait l'air d'un prince. Il portait une plaque dorée sur la poitrine et avait de très beaux vêtements. Ses cheveux ressemblaient à de l'or. Ils étaient très beaux. Et son visage était semblable à un rayon de lumière. Tout en lui était très beau. Étape 3 La purification de mon âme et le voyage proprement dit. Après, nous nous sommes retrouvés dans un grand édifice. Et à l'entrée, il était écrit en gros caractère. La compagnie de Dieu. Les deux anges qui m'avaient escorté jusque là, m'ont confié à trois autres anges qui m'attendaient à l'entrée de la compagnie. J'appelle sa compagnie, car c'est ainsi que Dieu me l'a fait voir. Nous y sommes entrés et ils ont commencé à me laver. Je leur ai demandé, que me faites-vous là ? Qu'est-ce qui se passe ici ? S'il vous plaît, aidez-moi. Les anges n'ont pas répondu un mot. Ils ont continué à laver chaque partie de mon corps avec une eau très pure. Ils ont entamé un grand processus, celui de ma purification. Ils ont commencé à laver mes genoux. C'était terrible. Et j'ai continué à leur demander pourquoi ils me faisaient subir cela. Car la douleur était terrible. Soudain, j'ai entendu une voix. Les anges ne me parlaient pas, mais une voix s'est faite entendre en moi, disant, « Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, et non pour que tu ailles faire des choses qui ne me plaisent pas. » M'a dit le Seigneur, « Sache que ces genoux t'ont été donnés pour que tu intercèdes pour l'Église. » Je n'étais pas une femme de prière. Mes moments de prière étaient très courts. Le Seigneur voulait que je prie davantage. Il voulait que je prie plus. Les anges ont continué à me laver. Ils sont descendus au niveau des jambes et se sont mis à les laver. Pendant ce temps, je pleurais, implorant la miséricorde de Dieu, parce que c'était très douloureux. Ils étaient en train de m'écorcher les jambes. La douleur était terrible. Je continue à implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Ces jambes t'ont été données pour que tu ailles prêcher l'Évangile, pour répandre ma parole, et non pour que tu ailles comérer avec tes voisines et faire des choses qui ne me plaisent pas. » C'est à cause de cela que je fais laver tes jambes. Je vous le dis, la douleur était terrible. Mon être tout entier souffrait tout au long de ce processus. Le Seigneur m'a dit, « C'est nécessaire que tu comprennes mes plans pour toi. » Après cela, j'ai été conduite à un autre endroit où m'attendaient trois autres anges. Il y avait des choses semblables à des machines, et un autre processus a commencé là. Les anges qui s'y trouvaient ont commencé à nettoyer mes yeux avec un liquide semblable à de l'huile. C'était comme si mes yeux avaient été sortis de leurs orbites. Je leur ai demandé, « S'il vous plaît, pitié, et pitié de moi, aidez-moi, pourquoi me faites-vous subir tout cela ? » La douleur que je ressentais au niveau des yeux était terrible. C'était comme s'ils étaient en train de me cocher les yeux, et quelque chose de semblable à une sardine est tombée de mes yeux. C'est ainsi que je peux le décrire. Alors le Seigneur m'a dit, « Ma fille, je te fais passer par tout ceci parce que je veux que tu changes. Les choses que tu avais l'habitude de faire sur la terre ne me plaisaient pas. Je n'étais pas content quand tu regardais des choses qui ne me plaisent pas. À la télé, tu regardais des feuilletons. Le Seigneur a dit, « Cela ne défie pas ta vie. Le Seigneur a dit, « Ça ne me plaît pas chaque fois que mes enfants regardent des choses de ce genre. Cela ne me glorifie pas. » Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs. Vous avez entendu ça ? Les feuilletons, les choses de ce genre, les films d'horreur, tous les films où on embrasse les gens. C'est de ça, il s'agit. Mon Dieu, que Dieu nous a déduit en sortie. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. » Et le Seigneur m'a dit, « En pleine nuit, aux environs de minuit, tu es toujours en train de regarder des films qui ne t'édifient pas. Et beaucoup de ces films contiennent des scènes pornographiques, des scènes immorales. Je ne t'ai pas donné ces yeux pour regarder de telles choses. Tu t'ai donné ces yeux pour que tu ne regardes que des choses qui me glorifient. » Là, vous commencez à comprendre. Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Il y a plein de personnes qui viennent vous dire que les hommes mariés, les personnes mariées peuvent regarder les films pornographiques juste pour vous apprendre des choses. Elle, elle est mariée. Elle, elle est mariée. Pourquoi, elle, elle, Dieu ne lui parle de cela. Pourquoi ? Mes frères et soeurs, nous devons sortir ces choses. Et on ne doit pas nous laisser tromper. Ce sont les oeuvres du monde des ténèbres, la pornographie. C'est une oeuvre du monde des ténèbres. Ça vient du diable et ce démon. Vous pensez que c'est quoi ? Donc, Dieu ne trouve même pas sa gloire dans cette histoire. Donc, il ne faut même pas essayer de mentir, ni te justifier pour faire de ces choses bizarres. Si tu as mis des regardes, il faut nous dire ici. Voilà pourquoi j'ai fait nettoyer tes yeux. Les anges ont continué à nettoyer mes yeux pendant que moi, je plaidais que le Seigneur ait pitié de moi. Ils ont oué mes yeux d'huile. Et dès cet instant, je voyais différemment. Je ne voyais plus comme avant. Mes yeux étaient totalement changés. Le Seigneur m'a dit, ne convoite plus le mari d'une autre femme. Avant, je m'ai admiré d'autres hommes. Et le Seigneur m'a dit que cela ne lui plaisait pas. Je suis ici pour vous parler de ma vie et vous dire qui j'étais avant. J'étais une croyante comme les autres. Je ne ferais jamais les choses selon la parole de Dieu. Mais je marchais selon mes désirs et suivant mes propres voies, allant ainsi à l'encontre de la volonté de Dieu. Je témoigne aujourd'hui pour que tu changes tes voies. Ce témoignage vient pour sauver les âmes, pour le salut de mon âme et pour celui de ton âme. Frères et sœurs qui écoutez ce témoignage, « Convoiter est un péché ». Regardez des feuilletons et des films mondains. Aucune des faits choses ne plaît à Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous fais part de ce témoignage. Le processus de purification s'est poursuivi. Les anges ont sorti un petit objet semblable à une lamelle de verre. Ils l'ont introduit dans mon oreille et ils ont commencé à nettoyer les oreilles. La douleur était terrible. Je suis passé par tout cela. Pendant que les anges me curaient les oreilles, un liquide noir en sortait et par la suite, c'était un liquide de couleur grise. Je criais de douleur, demandant au Seigneur d'avoir pitié de moi et de me secourir, parce que la douleur était insupportable. Le Seigneur m'a dit, « Ma fille, j'ai fait nettoyer tes oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisent pas. Tu aimes écouter les commérages. Tu avais consacré tes oreilles à écouter des choses qui ne me plaisent pas. Certaines personnes viennent chez toi pour me dire des pasteurs. Tu aimais les écouter, même quand ils me disaient de ton propre pasteur. Tu aimais les écouter, au lieu de les défendre ton pasteur et demander aux médisants de changer leur voix. Tu étais comme eux, médisant avec eux. Et le Seigneur m'a dit, « Ne prête plus jamais l'oreille aux médisants. Si quelqu'un veut encore me dire à côté de toi, ne l'écoute pas. Excuse-toi et éloigne-toi d'eux. N'y prends pas part. Ne prête plus attention à des choses qui ne te diffient pas. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. Je savais que j'avais fait toutes ces choses. Venez cacher devant Dieu. Personne ne peut se cacher loin de sa face. Tout ce que nous faisons ici sur la terre est enregistré au ciel. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons est enregistré au ciel. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Je ressentais une vive douleur au niveau de mes oreilles. Puis les anges ont oué mes oreilles. » Le Seigneur m'a dit, « Désormais, tu n'écouteras que les choses que je te permettrai d'écouter et tu ne feras que des choses que je te permettrai de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïde. Tu es maintenant une nouvelle personne. Tu dois être la femme que je veux que tu sois. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » J'ai ensuite été conduit dans un autre compartiment où ma bouche devait être lavée. Ils ont sorti ma langue de ma bouche et l'ont posé sur une surface. Ils ont commencé à la nettoyer. J'ai continué à pleurer, implorant l'aide et la miséricorde du Seigneur. La douleur que j'éprouvais tout au long de ce processus était terrible. Le Seigneur a dit, « Je veux te laver, je veux te laver. » Les anges étaient en train de racler ma langue et un liquide noir en sortait. Et plus tard, c'était un liquide blanc. Les anges ont utilisé une eau très douce pour rincer ma langue. C'était une eau très sucrée. Rien ici bannait aussi sucrée que cette eau. Ensuite, ma langue a été ouinte d'huile. Ma bouche est aussi passée par le même processus. Un liquide noir a coulé de ma bouche. Le Seigneur m'a dit, « Ma fille, je te fais passer par ceci pour que tu ne me dises plus. C'est pour que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas. Ta langue a participé à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit beaucoup de mensonges. Cesse de mentir. » Le Seigneur m'a dit, « Le mensonge n'est pas de moi. Les menteurs ne me plaisent pas. Aucun menteur ne verra ma face. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que j'ai fait toutes ces choses. » Les gens mentent matin, midi, soir, même au pasteur, les gens sont en train de mentir. Même à Dieu, même dans les prières, les gens mentent. Ils sont là et disent, « Oh mon Dieu, donne-moi un million cinq cent mille. Si tu me donnes un million cinq cent mille, moi je vais te donner cinq cent mille. » En dehors, là-bas, les gens qui sont en train de mentir ne vont même pas faire ce qu'ils sont en train de dire. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne les mensonges inutiles. J'ai dit beaucoup de mensonges, mais s'il te plaît, pardonne-moi, aide-moi. J'ai dit cela à cause de toute la douleur que j'ai prouvé en ce moment-là. Le Seigneur a dit, « Je te fais subir tout ceci parce que je t'aime. Si tu continues comme avant, je vais te perdre. Si je ne ferai pas tout ceci, tu n'allais jamais changer. Je dois sauver ton âme. C'est pour cela que je fais tout ceci. Je t'aime et parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre. Il y en a beaucoup comme toi parmi mon peuple qui mentent, qui mènent une double vie. Et devant les autres, ils font semblant d'être saints. Beaucoup dépousent par le fort à leur mari, désobéissent à leur mari. Ma bouche a été totalement purifiée et le Seigneur m'a dit d'avaler quelques gorgées d'eau. Je l'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ouintes d'une précieuse huile céleste. C'était une huile spéciale à l'odeur très agréable. Il n'y en a pas de Paris sur la terre. Ma langue a été replacée dans ma bouche. Un des anges est venu fixer une bride dans mon cou. Et le Seigneur m'a dit, « C'est de cette façon qu'on contrôle les chevaux. Laissez-moi vous le dire. C'est la seule façon pour être changé et transformé. Cessez de dire des paroles vaines et sales. Ne prenez plus part à des choses qui ne nous dédifient pas. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Arrêtez de dire des paroles vaines et sales. Il y a beaucoup de frères, sœurs, évangélistes, pasteurs et missionnaires qui aiment dire des choses vaines et sales. Je suis ici pour témoigner au sujet de tout ce que le Seigneur m'a montré pour que votre vie soit transformée. Ce témoignage est donné pour que ta vie change. Ce témoignage est une preuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Ma langue a été remise à sa place et était totalement transformée. Je peux vous dire maintenant que plus personne ne peut me provoquer. Maintenant, je ne peux faire que des choses qui plaisent à Dieu. Ensuite, ils se sont attaqués à mon nez. Au début, un liquide noir a coulé de mon nez et ensuite, c'était un liquide blanc. Mon nez a été ouin et tout cela était vraiment très douloureux. J'ai dit, Seigneur, quelles sont ces choses que j'ai faites avec mon nez et qui ne tombent pas plus? Le Seigneur m'a dit, quand certains de tes clients fument, tu es à l'aise au milieu d'eux parce que toi-même, tu fumais avant. Et tu inhales cette fumée par tes narines. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, épite de moi. Le Seigneur m'a dit, si des gens sont en train de fumer ou de boire l'alcool, tu participes à leur péché chaque fois que tu es avec eux, inhalant la fumée et l'odeur de l'alcool. Le Seigneur a dit, c'est la raison pour laquelle je suis en train de te purifier. À compter de ce jour, chaque fois que tu verras quelqu'un en train de fumer ou de boire l'alcool, tu ne seras plus à l'aise parmi eux. Cela va plutôt te dégoûter et tu t'éloigneras d'eux. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Dieu sait qui tu es et qui je suis. Béni soit le Saint, nom de Dieu. Amen. Pendant que je demandais au Seigneur d'avoir pitié de moi, j'ai été amené à un endroit. Arrivé là-bas, les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc, un liquide gris sortait de mon corps. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Les anges étaient en train de me racler la peau. L'épidème a été enlevé au point que je saignais. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi tout ceci? Le Seigneur m'a dit, je te purifie, esprit à mes corps. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être propres, dit le Seigneur. Ils m'ont rinçé le corps avec une note très précieuse. Ensuite, les anges m'ont ouint tout le corps. Chaque partie de mon corps a été ouinte. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne retourne plus à tes anciennes voies. Ne rentre plus à ton ancienne vie. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'avais l'habitude de faire, même en ta présence. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai résisté à la correction de mon pasteur, lui disant des choses que je n'étais pas supposé lui dire. Mon pasteur m'avait toujours dit que ma façon de m'habiller n'était pas digne d'une chrétienne. Je n'avais jamais écouté. Une fois, elle m'a dit que j'avais menti et cela m'a attristé. Je te le dis, chaque fois que ton pasteur te corrige et que tu te fâches, le Seigneur se met en colère contre toi. J'ai ensuite été transporté dans un autre compartiment où j'ai été reçu par trois autres anges. Ils ont utilisé un tissu blanc pour essuyer mon corps. J'ai pu constater que les anges éprouvaient de pitié pour moi en voyant tout ce par quoi j'étais passé. Mais ils n'ont rien dit, pas même un mot. Je n'ai pas pu voir le Seigneur à cet endroit. Je ne pouvais qu'entendre sa voix. Trois autres anges m'ont reçu dans un autre compartiment. Ils m'ont revêtu d'un haut blanc et d'une très longue jupe blanche. Mes pieds étaient totalement couverts. Étape 4 J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été conduite ailleurs et une porte s'est ouverte. Une lumière vive en sortait. C'était une lumière très jolie. Le Seigneur m'a demandé de passer par cette porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur préparait parce qu'il veut que je sois sauvé. L'amour ne veut jamais la perdition de quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme se souvenait clairement des choses que j'avais laissées sur la terre. J'ai pensé à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je te confie ma famille. J'ai vu une grande cité et beaucoup de gens, de nombreuses personnes qui me faisaient signe de la main. Ils m'invitaient à les rejoindre. Le Seigneur m'a dit, Ma fille, le temps est arrivé. C'est l'heure. Regarde tous ceux qui sont ici en train de t'attendre. Beaucoup de gens m'attendaient. J'ai demandé au Seigneur ce qui s'est passé à cet endroit. Le Seigneur m'a dit, Il est temps que tu ailles prêcher à tout le monde. Il est temps que tu ailles prêcher à toutes les nations. Il est temps. Va rapporter à mon église tout ce que je vais te montrer. Je vais rendre mon église parfaite. Et ensuite, ma parole sera répandue dans le reste du monde, dit le Seigneur. Mais mon église d'abord, va dire à mon église de changer ses voies. Étape 5 Le voyage en enfer et tout ce que j'ai vu là-bas. Les anges m'ont emmené de là et nous nous sommes mis à descendre. J'ai demandé aux anges, Où m'emmenez-vous ? J'avais très peur et soudain, la terre s'est ouverte. J'ai dit, Où m'emmenez-vous ? Que m'arrive-t-il ? Nous sommes descendus droit dans le centre de la terre. C'était terrible. Tout y était très sombre. Je ne pouvais pas deviner où les anges me conduisaient. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai aperçu une lumière très vive. Il y avait une porte sous la terre. C'était une porte très horrible. Il n'y a rien sur la terre qui soit aussi horrible que cette porte. Le Seigneur m'a dit, Voici la porte de l'enfer. J'ai cru que j'avais été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait là. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus m'attendait devant la porte de l'enfer. Il m'a tendu la main. Il avait les clés en main et a ouvert la porte de l'enfer. Et d'horribles créatures en sortaient. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il ? Aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, Je vais te montrer l'enfer et tout ce qui se trouve, afin que tu sois effrayé et pour que les autres comprennent à travers ton témoignage qu'il y a un enfer. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas aller là-bas. Le Seigneur m'a dit, Ma fille, viens avec moi, viens. Une fois à l'intérieur, les démons essayaient de se saisir de moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir la face avec les mains. Mais tout restait toujours bien visible. Là-bas, tu vois tout, tu entends tout et touches tout, comme les autres hommes qui se trouvent en enfer. Je suis entré avec le Seigneur. Les démons ont essayé de se saisir de moi. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'ai vu comment les hommes étaient torturés en enfer. Il y avait plusieurs compartiments. Le premier groupe d'hommes perdus, c'était les homosexuels et les lesbiennes. Le Seigneur m'a conduite à un endroit. Ceux qui se trouvaient étaient chrétiens. Lorsqu'ils étaient sur la terre et avaient servi le Seigneur. Mais ils faisaient en même temps des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Après leur mort, ils se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu de son vivant. Ce pasteur était homosexuel. Ce n'était pas un enfant de Dieu. Car les enfants de Dieu ne font pas de telles choses. J'ai vu comment les démons le torturaient. Il le plaçait dans un tube et le faisait tourner encore et encore. Il souffrait énormément. De son vivant, il pratiquait son crime avec des petits-enfants et aussi avec des hommes. Toi qui écoutes ces témoignages, si tu pratiques aussi de telles choses, l'enfer est réel. Il y a une punition qui attend tout ce qui désobéisse à la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il s'attache à sa femme. J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son corps explosait et se reconstituait après pour à nouveau subir les mêmes tourments encore et encore. Le Seigneur lui a dit, « Fils, sur la terre, tu as eu toutes les occasions de te repentir et de changer tes voies. » Sa vie sur terre a défilé sur un écran que le Seigneur a fait apparaître. On pouvait y voir un homme âgé en train de lui dire de ne pas suivre le mauvais chemin, mais d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur lui avait dit par diverses personnes lui était montré à l'écran. Il avait refusé de se repentir et de changer ses voies. Un jour, il est mort de suite d'un accident. Il s'est retrouvé en enfer. Il se faisait passer pour un pasteur alors qu'il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que tristesse et d'horribles souffrances. Pendant que j'étais là, c'était comme si j'étais sur le point de mourir. J'ai dit, « Seigneur, je sens que je vais mourir. » Le Seigneur m'a dit, « Ma fille, tu es morte. Découvre ce que les hommes souffrent en enfer, ma fille. » Il m'a dit, « Seigneur, je ne peux plus supporter. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je n'en peux plus. » Le deuxième groupe d'âmes perdues, c'était les prostituées. « Le Seigneur m'a conduite à un endroit. Et là, j'ai vu les démons en train de tourmenter une femme. Cette femme était prostituée lorsqu'elle était sur la terre. Elle avait connu le salut et le Seigneur l'avait sortie de la prostitution. Mais elle y était retombée et était devenue pire qu'avant. Elle est morte, assassinée et se trouve maintenant en enfer. Au lieu de se marier et mener une sexualité que Dieu approuve, elle offrait son corps pour de l'argent. Dieu récésate. Ce sont des abominations devant sa face. La femme était nue. Les démons la maintenaient plaquée au sol et la torturaient. « J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. » Le Seigneur a dit, « Non, ma fille. Sur terre, elle a eu toutes les occasions de se repentir. » Le Seigneur lui a montré un écran où défilait sa vie. On y voyait comment des évangélistes sont allés lui dire de soumettre sa vie à Jésus. Mais elles n'avaient jamais obéi à la voix de Dieu. Elles se trouvent en enfer maintenant. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui offrent leur corps pour de l'argent. Peut-être que c'est la profession que tu exerces pour nourrir tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de mari. Dieu t'a dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu prendra soin de toi et de ta famille. Toutes les femmes qui se prostituent, je m'adresse à vous. Repentez-vous aujourd'hui et revenez à Dieu en écoutant ce témoignage. Dieu a envoyé ce témoignage pour le salut de ton âme, pour que tu n'ailles pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes perdues, c'était les menteurs et les médisants. Le Seigneur m'a emmené là où les menteurs et les médisants se trouvent. J'ai vu comment ils étaient tourmentés en enfer. Ils souffraient horriblement. C'est très pénible de parler de l'enfer. Le commérage, la médisance peut te faire perdre ton salut. Médis de ton prochain, médis de ton pasteur, peut te faire perdre ton salut. Repends-toi aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce témoignage. Repends-toi aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce témoignage. Ah, mes frères et soeurs, c'est pas facile, mais Dieu nous révèle les choses cachées qui sont quand même des péchés. Ça, c'est Dieu le mieux qui est de nous parler. C'est que nous ayons la force de ranger notre vie. Réviens à Dieu, et Dieu reviendra à toi, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ils sont là, à cause du commérage. Le Seigneur a dit, oui, juste à cause du commérage. J'ai dit, mais Seigneur, nous te demandons pardon quand nous péchons contre toi. Le Seigneur a dit, non, ces gens n'ont jamais demandé pardon. Ils ne se sont jamais repentis et ne sont jamais sortis de leur voie pécheresse. C'est pour cela qu'ils sont ici, en train d'être tourmentés. C'est la raison pour laquelle nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour, parce que personne ne sait quand il mourra. Si tu fais fait chose, répends-toi et reviens à Dieu. Le commérage peut te faire perdre ton salut. Le quatrième groupe d'âmes perdues étaient les idolâtres. Toi qui te protènes devant les statues, c'est devant les démons que tu le fais. Tu es un idolâtre. Répends-toi aujourd'hui et reviens à Dieu. Marie Lyon a été un démon. En enfer, les sorciers et les sorcières se protègnent devant elle pour l'adorer. Les démons les torturent terriblement. Les flammes de l'enfer ne s'éteignent jamais. Elles brûlent pour toujours. Sache qu'aucun idolâtre ne verra la face du Seigneur. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut que tu arrêtes de vénérer et d'adorer des images. Dieu veut que tu l'adores. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et hors lui, il n'y en a point d'autre. Les gens sont forcés à l'adorer en enfer, même quand ils ne veulent pas le faire. Ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont forcés à fumer des cigarettes pendant qu'ils la dorent. Satan est un menteur. Il est venu pour tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour te donner la vie avec abondance. Le Dieu Tout-Puissant t'appelle aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Je prie que tu comprennes ce message et les plans de Dieu pour toi. L'enfer est réel. J'ai passé 16 bonnes heures en enfer et j'ai fini par comprendre le but du message. C'est pour que je prêche, que je répande le message du salut avec passion à tous les hommes. J'ai vu Barbara et Shango en enfer. Vous qui vénérez et adorez Barbara, jetez ses statues hors de chez vous. C'est un démon. C'est elle qui est derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destruction. Il y a beaucoup de foyers sans paix. C'est elle qui en est la cause. Tu pourrais être en train de te demander ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être tu as son image dans ta maison. Je prie que tu comprennes ce message et les plans de Dieu pour toi. En enfer, elle oblige les gens à l'adorer. Les hommes qui sont en enfer brûlent pour toujours. C'est terrible. Ils sont tourmentés dans les flammes. J'ai dit, Seigneur, as-tu donné à ces gens l'occasion de changer leur voix? Le Seigneur a dit, oui, j'ai envoyé mes serviteurs vers eux. Là même en enfer, un écran apparaît pour que ces gens eux-mêmes voient. Ils n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur. Le Seigneur leur a montré toutes les occasions qu'ils ont eues quand ils étaient sur la terre. Si tu ne te répands pas et ne changes pas tes voies aujourd'hui, tu verras comme la mort te surprendra et tu finiras en enfer. Le cinquième groupe d'âmes perdues, c'était les alcooliques. Le Seigneur m'a amené à un autre endroit où les gens étaient en train de crier et de hurler. C'est le lieu où se trouvent les alcooliques. J'ai vu le compartiment où se trouvent les gens qui buvaient de l'alcool lorsqu'ils étaient sur terre. Je te préviens, toi qui bois de l'alcool, répends-toi aujourd'hui. Cesse de détruire ton corps. Vous qui buvez de l'alcool, répentez-vous aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle par le biais de ce message. Dans ce compartiment, il y avait des tables sur lesquelles étaient posées divers types de boissons. Ils étaient forcés à boire malgré eux. Ils étaient enveloppés de flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était de l'acide. Et je voyais leurs âmes exploser. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça, s'il te plaît. Il y avait là un homme. Quand il était sur la terre, le Seigneur avait envoyé un évangéliste dans le bar où il était en train de boire. L'évangéliste lui avait dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste avait senti que cet homme était sur le point de mourir. Cet homme avait insulté l'évangéliste, la qualifiant de folle, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Ce même jour, cet homme est sorti du bar et est en sous. Il a eu un accident et s'est retrouvé en enfer. Et en enfer, il était forcé de boire. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas l'occasion de le faire. Il est en train d'être tourmenté en enfer pour toujours. Les fumeurs de cigarettes Les fumeurs de cigarettes ont leurs compartiments en enfer. De même que ceux qui fument de la marijuana, ils sont tourmentés en enfer jour et nuit. La marijuana Ceux qui adorent ou vénèrent les images Peut-être que tu te considères comme chrétien et tu honores, vénèrent ou adores des images. Tu dois te répentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus. Tu peux être très riche ici sur la terre. Mais si tu ne te soumets pas à Jésus, tu finiras en enfer. Ton argent ne peut pas t'offrir le salut. Jésus-Christ a déjà payé le prix de ton salut. Alors, viens à lui. Un autre homme était contraint de boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était. Le Seigneur a dit, cet homme faisait partie de mes saints, mais il m'a abandonné et a décidé de suivre ses propres voies. Il est finalement mort dans son péché. Tout ce que le Seigneur disait de cet homme était montré sur un écran. Le message, le jour et l'heure à laquelle le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour lui parler. Cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance. Toi qui dis que tu ne crois pas en Jésus, je suis ici pour te dire que Jésus est réel. Sixième groupe d'âmes perdues, les femmes de Dieu, les prédicatrices. Il y a en enfer des femmes qui ont servi Dieu de leur vivant, mais elles n'ont pas voulu accepter les doctrines de Dieu et ont servi Dieu selon leur propre voie. Leur tourment était pire que tout ce que j'avais vu jusque-là. Cela m'a fait beaucoup mal, car ces femmes avaient servi Dieu lorsqu'elles étaient sur la terre. Le Seigneur m'a dit, j'ai plusieurs fois essayé de les corriger. Je les renvoyais des messagers, les avertir, mais elles ont toujours fait la sourde oreille et n'ont pas abandonné leur voie. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. Elle était assise sur une chaise et enveloppée par les flammes. Soudain, un démon est venu et a commencé à verser un liquide sur sa tête. Le Seigneur Jésus s'est mis à pleurer. Il pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu ? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les hommes qui sont en enfer. Cette femme était une de mes servantes. Je lui avais dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Le Seigneur avait demandé à cette femme de cesser de teindre ses cheveux. Le Seigneur a dit, elle avait honte des cheveux blancs que je lui avais donnés. Elle essayait de se présenter avec un look que Dieu ne lui avait pas donné. J'avais des cheveux noirs et je voulais qu'ils soient bleutés. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que j'étais donné. Les démons continuent à torturer cette femme. Elle hurlait, suppliant le Seigneur de lui venir en aide. Le Seigneur lui a dit qu'il était désormais trop tard. Et elle a commencé à blasphémer. Nous ne pouvons pas toujours faire semblant. Un jour, nous aurons tous des cheveux blancs. Pendant que les démons lui versaient celui qui sur la tête, son cou est tombé d'un côté. Ses cheveux tombaient. Elle a étendu les mains pour essayer de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça. J'ai essayé de me couvrir les yeux avec les mains. Parce que moi aussi, je me ferais teindre les cheveux. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte. De ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux. C'était une très belle femme. Et elle voulait être plus belle encore. Mais elle a commis une terrible erreur. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons les accepter. Car cela vient de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la et pitié d'elle. Quand elle était sur la terre, le Seigneur lui avait envoyé des pasteurs pour l'avertir. Mais elle n'avait jamais écouté. Elle était évangéliste. Comme plusieurs, elle voulait d'abord se présenter elle-même à la congrégation. Afin d'être acceptée telle qu'elle est. Ainsi, elle pourra enseigner tout ce qu'elle veut. Cette femme n'a pas voulu suivre les voies de Dieu. Elle s'est retrouvée en enfer après sa mort. Et c'est une femme qui a réellement servi le Seigneur de son vivant. Le Seigneur a dit, je vais te montrer les femmes qui de leur vivant se maquillaient. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je me maquillais. J'appliquais la poudre sur le visage pour être plus belle. Pour couvrir les taches noires que j'ai sur le visage. Le Seigneur a dit, peindre ta face, tes cheveux et ton corps ne me plaît pas. La seule chose qui me plaît, c'est te voir comme je t'ai crié. Une femme doit me plaire et plaire à son mari. Elle n'a pas besoin de maquillage pour plaire à qui que ce soit. J'ai vu une femme qui tenait un miroir dans sa main. Elle est démonté obligée à peindre sa face. Elle appliquait un liquide sur sa face et la chair tombait de sa face. Tu es peut-être de ceux qui disent que le maquillage n'est pas un péché. Sache que quand Dieu a parlé, nous devons obéir. Cette femme a désobéi lorsqu'elle était sur la terre. Elle se maquillait sur la terre. Mais elle est en enfer maintenant. Elle se trouve en enfer maintenant, où elle est contrainte et forcée jour et nuit de se maquiller. Ouah, vous d'avoir entendu ça, mes frères sœurs. C'est assez compliqué quand même, hein. Vous avez vu ? Cette histoire de maquillage, on en parle, on en parle, on en parle. Mes frères sœurs, est-ce que vous y croyez vraiment ? Moi, je pense qu'il faut abonner les choses du monde. Parce que vraiment, il y a quelque chose d'astéristique qui trouve derrière. Et quand on parle, on dit que ça m'est dans l'enfer. Il faut vraiment s'en débarrasser. Cherchez l'origine du maquillage. Et vous verrez qu'il y a des démons qui sont derrière. Et vous, c'est vraiment surpris. J'ai vu d'autres femmes qui se maquillaient aussi de l'air vivant. Le Seigneur a dit, ces choses ne me plaisent pas. Ne te souviens-tu pas que j'ai dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pointe en lui. Église de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous jugera tous au dernier jour. En enfer, tu seras contrainte et forcé de te maquiller exactement comme tu le faisais sur la terre. Moi aussi, j'utilisais le brillant pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis coupable. Le Seigneur a dit, c'est pour toi que tu es ici, ma fille, pour que tu saches que je hais ces choses. Ces choses ne me plaisent pas. Tu vas retourner dire au monde que celui qui aime le monde me hais. La femme était enveloppée de flammes et pendant ce temps, les démons l'obligeaient à peindre sa face. En le faisant, sa face, ses lèvres tombaient. Elle était tourmentée. Femme de Dieu, femme de Dieu, ne regardons pas ce que les autres font. Abandonnons toutes ces choses que Dieu hait. Oublions le maquillage et toutes ces peintures. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Dieu les hait. Dieu ne négocie pas sur sa parole. Le septième groupe d'âmes perdues, c'était les femmes qui portaient des boucles. Le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te montrer là où se trouvent les femmes qui mettaient des boucles. Là, j'ai vu une femme. Les démons l'a forcée à mettre une boucle à son oreille. Dès qu'elle l'a fait, un énorme serpent est venu, s'enroulait autour de son cou. Elle l'a tourmentée. Le Seigneur est en colère contre les femmes qui portaient des bijoux. J'ai dit, Seigneur, juste à cause des bijoux, des vulgaires bijoux, le Seigneur a dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas. Le huitième groupe d'âmes perdues, c'était des membres de famille et de connaissances. Le Seigneur m'a amené à un endroit où j'ai vu une femme qui hurlait et criait en enfer. J'ai dit, Seigneur, de qui s'agit-il? Le Seigneur a dit, je vais te montrer de qui il s'agit. C'était une femme que j'avais connue des années auparavant. Je ne lui avais jamais prêché le message du salut. Le Seigneur m'a dit, elle est en enfer à cause de toi. Je voulais t'utiliser pour sauver son âme, mais tu ne lui avais jamais parlé de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme pleurait, implorant la miséricorde du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. C'était une femme adonnée à l'alcool. Sur un écran, le Seigneur lui a montré sa vie, toutes les occasions qu'elle avait eues de donner sa vie au Seigneur. Mais elle avait refusé. Le jour où j'avais voulu parler à cette femme, je ne l'avais pas fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me tuer si je lui parlais du Seigneur. Cela m'avait fait peur et m'avait découragé. Elle est en enfer maintenant. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le neuvième groupe d'âmes perdues, les droguées. En enfer, j'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue. Les démons lui ont donné quelque chose de semblable à une cigarette enflammée. J'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur a dit, viens et vois de qui il s'agit. En m'approchant, j'ai été choqué de voir mon frère Esaïu en enfer. Cela m'a fait beaucoup mal de voir mon frère souffrir en enfer. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Tout en étant enveloppé par les flammes, il tendait les mains vers le Seigneur, implorant sa pitié. Le Seigneur lui a dit, fils, tu te souviens que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison. Tu m'avais demandé de te faire sortir de là en promettant de me servir toute ta vie. Mon frère a dit, Seigneur, je sais, je m'en souviens, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi juste la chance de sortir de cet endroit. Le Seigneur lui a montré un écran où on le voyait pendant sa détention. Le Seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir. Mais une fois libre, il avait refusé de tenir sa promesse de servir le Seigneur. Deux années plus tard, il est mort sauvagement assassiné et s'est retrouvé en enfer à cause de sa désobéissance. C'est de mon frère que je vous parle. Mon propre frère est en enfer. C'est terrible. Je ne voulais pas le révéler au public. Mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. J'ai pleuré de plus belle lorsque j'ai vu mon frère en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer. Les mèches Le Seigneur m'a montré une femme qui de son vivant était pasteur. Elle était assise sur une chaise enveloppée de flammes. Les démons étaient en train de transpresser son corps. Ils ont fixé des mèches sur sa tête. Le Seigneur m'a dit Elle était pasteur, une vraie femme de Dieu, à une période de sa vie. Je l'ai utilisée puissamment. Mais plus tard, elle a commencé à abuser de ma parole et à marcher selon ses propres voies. J'ai dit Seigneur, aie pitié d'elle. Tout en criant, elle tendait les mains vers le Seigneur, implorant sa pitié et son aide. Je sais que ceci va beaucoup vous choquer, car c'est une femme qui a vraiment servi le Seigneur. Mais plus tard, elle a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Elle a dévié de sa saine doctrine, juste pour se faire plaisir. Elle disait aussi beaucoup de choses vaines. Sur un écran, le Seigneur lui a montré les choses qu'elle faisait de son vivant. Le Seigneur lui a dit Ma fille, tu te souviens du jour où je t'ai parlé par ma fille Elma ? Ma soeur avait parlé à cette femme lorsqu'elle était encore sur la terre. Mais elle avait insulté ma soeur et avait refusé d'obéir. Le Seigneur a dit C'était là l'occasion pour toi de changer tes voies et de revenir à moi. Mais tu as refusé. Ceci est ta punition. Te souviens-tu du jour où ta fille t'a embrassé et t'a dit Maman, reviens au Seigneur. Mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer. Notre Seigneur lui a tourné le dos et a pleuré amèrement. J'ai dit Seigneur, pourquoi pleures-tu ? Le Seigneur a dit Ma fille, tu ne peux pas imaginer la douleur que j'éprouve pour les gens qui sont ici en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit Je vais te montrer ce que je n'ai jamais montré à quelqu'un. Je vais te le montrer afin que tu saches que Satan est un menteur, un imitateur. J'ai dit Seigneur, sors-moi de cet endroit, je n'en peux plus. Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. C'était le trône de Satan. En enfer, Satan imite le Dieu Tout-Puissant. Satan est très horrible. Je l'ai vu assis sur son trône. Il a aussi des anges autour de lui. Mais ce ne sont que des démons. Il portait une robe blanche, pleine de taches et très sale. En enfer, j'ai vu 24 anciens qui jetaient leur couronne au pied de Satan et la doraient. Ce n'était que des démons. Le trône de Satan est plein d'imitations, des choses célestes. Tout y était horrible. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Satan a alors appelé un de ces démons. Il lui a dit d'aller chercher et amener en enfer une personne dont il lui a donné le nom. Les démons exécutent tout ce que Satan leur dit de faire. Satan n'envoie ces démons sur la terre que pour causer des destructions. Le livre de l'enfer Le Seigneur a dit Je veux que tu saches que Satan est réel. C'est un imitateur. Satan veut détruire le monde. J'ai alors vu un démons muni de très longs ongles qui tenait un livre. Il y écrivait les noms des gens qui devaient aller en enfer. J'ai dit Seigneur, pourquoi font-ils cela ? Le Seigneur a dit Va dire au monde Que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie Ont leur nom écrit dans le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit Regarde Ce démons a été envoyés sur la grande route Pour causer des accidents Satan et ses démons sont responsables De plusieurs des accidents Qui ont lieu sur les axes routiers J'ai dit Seigneur C'est horrible Le Seigneur m'a dit C'est nécessaire Que tu vois toutes ces choses Afin que tu puisses expliquer Aux gens Ce à quoi l'enfer ressemble réellement Il faut que tout le monde sache Et croit que l'enfer est réel J'ai goûté au tourment de l'enfer Ensuite Le Seigneur m'a emmené à un autre Endroit J'ai dit Seigneur Sors moi de cet horrible endroit S'il te plaît Le Seigneur m'a pris par la main Et pendant que nous partions Un démon très grand et très horrible Muni de longs ongles A surgi Il m'a saisi par les cheveux Et m'a emmené Je ne pouvais plus voir le Seigneur Le Seigneur avait disparu Et m'avait laissé toute seule Le démon m'a entraîné quelque part Et d'autres démons sont venus Et ont commencé à faire toutes choses Toutes sortes de choses Terribles à mon corps Une voix me disait Tu vas passer ton éternité ici en enfer Tu vas être tourmenté Tu vas éprouver toute la douleur et la tristesse Qu'il y a ici en enfer J'ai dit Seigneur Je ne peux pas supporter ça Un démon qui avait une très longue bouche a surgi Il est monté sur moi J'ai essayé de le repousser Mais je n'ai pas pu Il a introduit de force sa bouche dans la mienne Et je pouvais sentir sa salive dans toute ma bouche J'ai crié Seigneur Pourquoi permets-tu que tout ceci m'arrive ? Le Seigneur a dit C'est nécessaire Il le faut Pour que tu dises aux gens que l'enfer est réel Le Seigneur a dit Je suis un Dieu Saint Il y a beaucoup de gens dans l'église Qui commettent toutes sortes d'actes immoraux Avec leur bouche J'ai dit Seigneur Comment puis-je dire toutes ces choses ? Le Seigneur a dit Dis-leur tout ce que je t'ai montré Le Seigneur m'a montré un écran Et j'ai vu beaucoup d'immoralité Il y a beaucoup de gens dans l'église Qui commettent toutes sortes de péchés secrets J'ai dit Seigneur qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur a dit Dis-leur de changer Dis-leur que je suis un Dieu Saint Dis-leur qu'ils doivent me glorifier avec leur bouche Et non commettre l'immoralité avec elle J'ai dit Seigneur Éloigne de moi ce démon Car le démon était en train de sucer tout mon corps Sa salive était noire Elle était sur tout mon corps C'était terrible L'odeur en effet est terrible C'est plus que celle d'un chien pourri C'est une odeur indescriptible J'ai dit Seigneur aide-moi Je n'en peux plus Le Seigneur m'a dit Ma fille calme-toi C'est très nécessaire Que tu passes par toutes ces choses J'ai dit Seigneur pourquoi m'as-tu laissé seul ? Un autre démon a surgit Et m'a emmené Où il y avait des gens en train de danser J'ai dit Seigneur qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai été placé dans les flammes Et quelque chose me forçait à danser J'ai dit Seigneur pourquoi ceci m'arrive-t-il ? Il a dit Parce que tu danses au rythme de n'importe quelle musique chrétienne Et de toute autre musique qui te plaît Le Seigneur m'a dit Ces choses ne me plaisent pas J'ai dit Seigneur pardonne-moi Je ne danserai plus de cette façon Le Seigneur m'a dit Il y a beaucoup de gens comme toi parmi mon peuple Qui dansent comme les mondains Ils tournent leur corps de manière provocante Comme les mondains Mes yeux ne peuvent pas supporter ces choses Les démons me transperçaient Ils me tourmentaient J'étais enveloppé par les flammes Je suis passé par toutes ces choses C'était horrible Je ne suis pas en train de vous dire des mensonges C'est la vérité L'enfer est réel J'étais là-bas Les démons m'ont soulevé Et m'ont jeté dans un endroit Où il y avait beaucoup de vers Les vers montaient sur ma face Et entraient dans mes oreilles Mes yeux Dans toutes les parties de mon corps C'était de très gros vers J'ai dit Seigneur aie pitié de moi Je ne peux plus supporter C'est trop Je vais changer mes voies maintenant S'il te plaît Sors moi de cet endroit Le Seigneur a dit C'est nécessaire C'est pour que tout le monde comprenne que l'enfer est réel Va leur dire que l'enfer est réel A ce moment Je me suis rappelé l'histoire de Lazare Et du mauvais riche Dans le livre de Luc Quand mon frère a tendu ses mains Il a dit Seigneur envoie ce message à ma famille Afin qu'il ne vienne pas en enfer Le Seigneur m'a dit Rappelle-toi l'histoire du riche homme et Lazare Le riche voulait que Lazare soit envoyé sur la terre Pour avertir ses frères De l'existence de l'enfer J'ai été sorti de cet endroit où j'ai été torturé par les vers de terre Le Seigneur m'a dit Il faut que tu parles de ces choses Fais savoir aux gens que mon amour pour eux est réel Que le monde sache que le ciel et l'enfer sont des réalités Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage ma fille Je devais te perdre Si je ne t'avais pas emmené ici J'ai dit Seigneur s'il te plaît sors moi de l'enfer En enfer Je suis passé par beaucoup de tourments Avec les flammes sur tout mon corps Et soudain Une grande lumière est apparue C'était le Seigneur J'ai couru vers lui Et je l'ai serré fort en disant Seigneur pourquoi m'as-tu laissé seul Pourquoi m'as-tu abandonné Le Seigneur a dit Ma fille Il fallait que tu ressentes ce que les hommes éprouvent en enfer Ainsi Tu pourras bien parler au reste du monde Ensuite Nous avons quitté cet endroit Le Seigneur m'a montré bien d'autres choses par la suite Mais il ne m'a pas encore permis de les révéler J'en parlerai lorsqu'il m'en donnera l'ordre Pour le moment Je me contente de dire ce qu'il m'a autorisé à révéler Mes frères et soeurs C'est grave Tout ce que nous venons d'entendre ici C'est hors du commun Est-ce que c'est la vérité ? Analyser ce qui se passe aujourd'hui Et analyser ce que nous dit la parole de Dieu Nous devons tout faire pour abandonner ces choses Parce que le diable est traité de travail Même derrière cette histoire Pour maintenir encore les gens d'un péché Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous Cliquez sur la cloche sur l'activer Et cliquez sur le j'aime si vous êtes touché Vous pouvez également vous exprimer Dans la partie de commentaires Là encore, on vous attend Et prépare-vous pour la prochaine vidéo S'il vous plaît S'il vous plaît N'aura C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon